Bonjour à tous, on va parler de l'histologie des reins. Nous avons fait déjà un cours assez complet sur l'anatomie des reins que je vous encourage à regarder si ce n'est déjà fait. Sans plus tarder commençons à parler de son histologie. Tout d'abord les reins assurent la fonction de filtration et d'épuration du sang ainsi qu'une fonction endocrine en sécrétant l'érythropoïtine et les prostaglandines. Les reins sécrètent aussi la rhenine qui est une ozine nécessaire à la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine 1. On dispose de deux reins a priori c'est tout s'est bien passé lors du développement. Ils ont une forme d'haricot et ils sont enveloppés dans une capsule fine de tissu conjonctif. A la coupe on peut à l'oeil nu distinguer deux régions. Une interne c'est la médula et une externe c'est le cortex. On distingue aussi le ile rénale qui est une concavité au niveau du bord médial du rein. Le ile sera le lieu de passage des artères, des veines rénales, des nerfs et des vaisseaux lymphatiques ainsi que les voies excrétrices de l'urine. On retrouve à ce niveau le bassinet rénal qui est une expansion de la portion supérieure des urethères et le bassinet connecté aux calices majors qui sont elles-mêmes connectées aux calices mineurs. Comme je l'ai dit précédemment, le rein est enveloppé dans une capsule conjonctive faite de tissu fibro. Cette couche est formée par des fibres de collagène ainsi que des fibroblastes. Le cortex est de couleur foncée. Il peut être subdivisé en deux régions. La zone périphérique, c'est à dire entre les pyramides de Ferrin et la capsule conjonctive, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe rénal. Cette région a une consistance granuleuse et ceci est dû à la présence des corpuscules de Malpighi. La seconde partie de la zone corticale se trouve entre les pyramides, c'est ce qu'on appelle les colonnes de Bertin. La médula quant à elle est la zone qui est définie par les pyramides de Malpighi ainsi que les pyramides de Ferrin. Celles-ci se détachent des premières et ont des nombres entre 400 et 600 pyramides de Ferrin pour chaque pyramide de Malpighi. Si on regarde la structure de ce parenchyme rénal, on trouve un très grand nombre de tubes urinifères qui sont formés par les nephrons ainsi que les voies urinaires intra-rénales. Le stroma rénal quant à lui est formé par le tissu conjonctif, les nerfs, les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Les tubes urinifères sont l'unité fonctionnelle des reins. Ils sont formés de deux parties, tout d'abord les nephrons ainsi que les voies excrétrices se trouvant dans le rein. Abordant tout d'abord les nephrons, leur nombre se situe quelque part entre 1 et 2 millions et ils comportent plusieurs parties. Tout d'abord le corpuscule rénal, ensuite on aura le tube contourné proximal qu'on voit ici, qui s'ensuit par l'ence de Henley et enfin le tube contourné distal. On va voir l'histologie de chaque partie. Tout d'abord le corpuscule rénal mesure environ 200 micromètres. Ils ont un pôle vasculaire au niveau duquel arrivent et sortent les artérioles afférentes et efférentes. L'autre pôle est un pôle urinaire au niveau duquel commencera le tubule contourné proximal. Tout d'abord la capsule de Baumann qui est un tissu épithélial viendra encapsuler la partie vasculaire du corpuscule qu'on appelle les capillaires glomérulaires. La capsule de Baumann forme donc la couverture du corpuscule. La couche externe de cette capsule, autrement dit la couche pariétale, est formée par un épithélium simple pavimenteux. La couche interne, autrement dit viscérale, est formée par des cellules hautement spécialisées qu'on appelle les podocytes. Podocytes, autrement dit les cellules à pieds, ont des prolongements qu'on appelle les pédicels et qui vont recouvrir la membrane basale des capillaires glomérulaires. La seconde composante des corpuscules rénaux sont les glomérules capillaires. L'artériole afférente va pénétrer dans le corpuscule, se divise en trois ou quatre branches. Ensuite ces branches vont se diviser à leur tour pour former l'once vasculaire. Cette once vasculaire va s'anastomiser pour former l'artériole efférente, qui je vous rappelle sort du pôle vasculaire d'où est aussi rentrée l'artériole afférente. Ces capillaires s'entourent autour d'un tissu conjonctif qu'on appelle le mésongiome qui est constitué par des fibroblastes. Les capillaires de l'once vasculaire sont fénestrés et les cellules endothéliales vont laisser des espaces d'environ 70 nanomètres entre elles, ce qui fera qu'on aura ces espaces d'où l'eau ainsi que les petites molécules telles que les solutés peuvent passer. L'élément suivant du nephron est le tubule contourné proximal. Comme son nom l'indique, il est grandement contourné, c'est le segment le plus long du nephron. Il mesure environ 15 mm. Sur un couple transversal, les tubules contournés proximaux ont une forme ronde ou ovale. La lumière des tubules est formée par cinq ou six cellules qui vont se présenter en épithélium simple cubique. Cet épithélium va reposer sur une membrane basale. Chacune de ces cellules aura un noyau basale ou central, un grand nombre de mitochondries et un réticulum endoplasmique assez développé. Une particularité, le pôle apical de ces cellules qui va émettre un grand nombre de microvilosité, ce qui résulte en ce qu'on appelle la bordure en brosse. La partie basale aussi a une particularité, ce sont des stris basales qui sont des replis de la membrane plasmique et à ce niveau viendront s'insinuer un grand nombre de mitochondries qui sont de forme longitudinal et allongée. Le tubule contourné proximal se continue par l'ence de Henley. Celle-ci mesure 5 à 10 mm, et à un trajet en U. Elle va s'infiltrer dans les pyramides de Ferrin ainsi que les pyramides de Malpighi. Cette onse est constituée par un épithélium pavimanteux simple qui repose sur une fine membrane basale. L'ence de Henley peut être subdivisée au niveau morphologique en deux. Tout d'abord la branche grêle descendante, dite fine, dont la lumière avoisine les 15 micromètres. Elle est formée par des cellules aplaties de 1 à 2 micromètres d'épaisseur et dont les noyaux vont dépasser vers la lumière. La branche large est dite large car la lumière de cette partie a un diamètre d'environ 40 microns et dont la structure est identique aux tubules contournées proximales. Le tubule distal et la continuité de l'ence de Henley, il est formé par un épithélium cubique simple. La différence de ces tubules distaux comparés aux proximaux est l'absence de la bordure en brosse que j'ai évoquée plus tôt. Les stris basales quant à elles persistent dans ce cas. En plus des tubules que je viens d'évoquer, le nephron comprend ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. Celui-ci se situe près du pôle vasculaire et ce complexe se constitue par plusieurs cellules. Tout d'abord ce qu'on appelle la macula densa qui est située au niveau de la partie ascendante du tubule distal qui arrivera au niveau du corpuscule rénal et qui s'insinue entre les artérioles afférentes et efférentes. Ensuite nous aurons les cellules juxtaglomérulaire qui siègent dans la média de l'artère afférente. Les cellules du lacis qui se situent dans la région entre les artères afférentes et efférentes ainsi que le tubule distal. Ce sont là les éléments du nephron. On va à présent parler du second élément constitutif des tubules urinifères et qui sont les voies urinaires excrétrices. Les tubules contournées distaux, élément constitutif des nephrons, vont s'aboucher dans les tubules collecteurs. Ces tubules varient en termes de diamètre allant de 40 à 200 micromètres. Ces tubules collecteurs ont deux portions. La première est archée, celle qui fait suite directement aux tubules contournées. Et cette portion archée va fusionner avec d'autres portions afin de former la portion droite des tubules urinifères. Ces tubules droits vont parcourir la médula parallèlement aux onces de Henley. Plusieurs de ces portions droites des tubules collecteurs vont se rejoindre pour former le canal de Bellini. Et ces canaux de Bellini vont aller perforer les papiers rénales. Les tubules collecteurs sont formés par un épithélium simple cubique reposant sur une membrane basale fine. Souvenez-vous, les cellules des tubules des nephrons ont généralement des invaginations ou des saillies formées par des noyaux comme c'est le cas au niveau de l'once de Henley. Les tubules collecteurs peuvent être distingués car ils n'ont pas ses propriétés. L'épithélium des tubules collecteurs est formé par deux populations de cellules. D'abord les cellules claires qui sont les plus nombreuses. Elles assurent l'étanchéité du canal. Les cellules sombres ont plus d'organelles que les cellules claires et elles ont un rôle particulier dans l'acidification des urines. On va voir à présent quelques fonctions du rein. D'abord celui-ci va traiter la portion liquide du sang qui est le plasma et dans ce sens les reins sont responsables de la régulation des quantités d'eau ainsi que les ions inorganiques tels que le sodium, l'azote ou encore l'hydrogène. En régulant les concentrations d'hydrogène on régulera ainsi l'équilibre acido-basique. Ces régulations dépendent de plusieurs facteurs par exemple le volume d'eau que l'on boit. Logiquement plus on boit d'eau plus le rein va filtrer et excréter d'eau. De même pour les ions si on augmente notre concentration par exemple en sel qui n'est autre que du NaCl, le rein va augmenter l'excrétion de Na+, et du Cl-. Si au contraire l'apport n'est pas suffisant il y aura rétention. La seconde fonction est l'excrétion des métabolites qui sont des produits de réaction métabolique. Ces métabolites sont excrétés le plus rapidement possible car ils peuvent être toxiques dans certains cas. Parmi les métabolites excrétés par les reins on retrouve le ray qui résulte de la dégradation des protéines, l'acide urique qui résulte des acides nucléiques ou encore la créatinine qui est le produit final de dégradation de l'hémoglobine. En plus de l'excrétion des métabolites que je viens de citer, le rein est responsable de l'excrétion des produits de dégradation des substances exogènes telles que les médicaments, les pesticides et les additifs qu'on retrouve dans nos aliments. Au delà du ménage fait par nos reins, lors d'un jeûne important le rein commencera à synthétiser du glucose à partir d'acides aminés qui vont entrer dans le cycle de Krebs et le glucose résultant rejoindra la circulation sanguine. Enfin le rein synthétise des hormones, d'abord l'érythro-poéthine abrégé EPO, à partir de sa dénomination érythro fait allusion aux érythrocytes et poéthine fait référence à la poèse c'est à dire création. L'épo est donc impliqué dans la stimulation de la production des globules rouges. La seconde hormone ou bien enzyme est la rénine qui est impliquée dans l'équilibre du sodium et le contrôle de la pression sanguine. Enfin le rein sécrète la 1,25 dihydroxyvitamine D qui n'est autre que la forme active de la vitamine D et va induire l'augmentation de la concentration du calcium dans le sang via la stimulation de l'absorption du calcium ingéré au niveau du tube digestif ainsi que la libération des dépôts de calcium stockés dans les eaux. 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada